Alors un petit point boutique avant d'aller plus loin, juste pour vous informer que les jeux sont maintenant en ligne sur Zone Artisanale. Les fameux jeux en bois qui sont fabriqués par Jeux Chavez, qui est une boîte assez connue du Jura. Donc vous avez des jeux qui sont assez connus, par exemple le fameux coffret traditionnel 4 jeux que tout le monde a chez soi. Vous avez aussi des jeux d'échecs, solitaires, des pistes de dés. Le Morpion 3D, ça c'est amusant. Il s'agit d'aligner 8 pions et puis vous avez 16 tiges différentes. Donc ça rajoute une dimension supplémentaire aux jeux qu'on a l'habitude de connaître. Et puis voilà, 2-3 jeux d'adresse et de développement intellectuel pour les plus jeunes. Donc vous avez la gamme fabriquée en France et puis la gamme d'Al Négro qui est fabriquée en Chine. Donc tout ça est indiqué sur les fiches si vous voulez savoir. C'est peut-être un peu tôt, vous me direz, pour les cadeaux de Noël, parce qu'on est mi-octobre. Mais il y a assez peu de stock et il y a déjà des ruptures chez le fabricant. Donc si tout le monde se met à commander début décembre, comme c'est parfois le cas, il risque d'y avoir un problème d'approvisionnement et de réapprovisionnement surtout. Et donc si vous savez déjà ce que vous voulez offrir, n'hésitez pas à commander maintenant. Au moins vous êtes sûr de l'avoir et puis moi je peux me réapprovisionner. Par ailleurs, il faut savoir que je serai absent début novembre. Les deux premières semaines de novembre, je ne suis pas là, c'est vacances. Donc pour toutes les commandes qui sont faites après le 1er novembre, elles ne seront pas expédiées avant le 18. Donc c'est aussi une des bonnes raisons pour lesquelles il faut commander avant. Comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'après le 18, forcément, on est très vite à Noël en fait. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur zone artisanale. Il y a souvent des nouveautés. Voilà. Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Alors dans l'actu du jour, vous avez peut-être vu passer depuis hier je crois. C'est devenu le nouveau scandale à la mode, le nouveau sujet dans les médias, avec la vente du Doliprane par Sanofi à une boîte américaine, un fonds de placement, un fonds d'investissement, qui va racheter la boîte en faisant un joli petit prêt. Et donc c'est le nouveau scandale, comment, qui aurait pu prévoir, d'où est-ce que ça sort, notre souveraineté du médicament est en danger, encore un truc qui part aux Etats-Unis, et ouin ouin, et blabla. Et donc si vous aviez un petit peu suivi la chaîne, vous étiez par contre déjà au courant. Donc une petite vidéo que j'avais faite il y a quelques jours. Pénurie et déficit, l'échec total de Macron sur la relocalisation des médicaments. On avait parlé de la fameuse vague de pénurie qu'il y avait eu depuis 2020, où on avait découvert qu'il y avait des pénuries sur les médicaments, alors qu'en fait le problème était d'ailleurs antérieur au Covid et n'a fait que s'aggraver. Et donc nos gestionnaires de l'année sont montés un peu sur leurs grands chevaux parce que c'était à la mode. Ils ont fait des promesses sur la relocalisation, réindustrialisation. On va se remettre à fabriquer chez nous les médicaments essentiels. Et donc c'est un peu notre leader, notre grand leader Macron premier. C'était un peu branlé la nouille autour du Doliprane, parce qu'il y avait eu spécifiquement des pénuries autour de ce médicament un peu basique. Et il avait acheté rubis sur l'ongle des usines pour relocaliser la molécule de base qui sert à faire les génériques. Bref, je vous invite à aller voir cette fantastique vidéo qui vous explique tout le problème autour de la souveraineté du médicament et de la relocalisation, pourquoi ils ont fait de la merde et pourquoi ça ne va pas marcher. Et on parlait justement dedans du fameux Sanofi qui était en train de vendre une filiale qui s'appelle Opela. Tout ça était dans les tuyaux et apparemment ça va être le fonds d'investissement Cléton, Dublier et Riz qui va acheter pour 50% des parts d'Opela. Donc ils n'achètent pas tout. Il y a une raison à ça, on va en parler. Et ne prennent que 50%, c'est juste une participation de contrôle. Le reste restera propriété de Sanofi. Le groupe pharmaceutique français n'a pas donné de détails sur les termes de l'accord, précisant que d'autres informations sur la séparation potentielle d'Opela seront communiquées en temps voulu. Donc tout ça est encore en discussion pour avoir les détails. Un prix de 15,5 milliards d'euros est actuellement sur la table. Le géant pharmaceutique décrit Opela comme une entité autonome au sein de Sanofi avec des ressources dédiées pour la R&D, la production, le digital et sa propre feuille de route en matière de développement durable. Ça c'est important. Sa filiale santé grand public, donc Opela, emploie plus de 11 000 personnes et a atteint une croissance de 6,3% à taux de change constant en 23. Donc l'américain était en concurrence avec un autre fonds français. Ah là, le chapitre des garanties. La possibilité d'une vente d'une participation à un acteur étranger est suivie de près par le gouvernement français. Dans un communiqué, Antoine Armand, notre fameux crétin AA, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et Marc Ferraci, ministre délégué chargé de l'industrie, disent avoir pris acte de ces discussions et rappeler que des engagements économiques seront exigés en cas d'accord. Le gouvernement souhaite préserver et développer ses sites performants économiquement en France. Voilà, il souhaite. Nous avons indiqué qu'un certain nombre d'engagements économiques seront exigés de la part de Sanofi et du futur repreneur, ils demandent des garanties sur le maintien du siège, des centres de décision en France, préserver l'empreinte industrielle française de la filiale et assurer l'approvisionnement du marché pour protéger la sécurité sanitaire des Français. Ça y est, on a Armand Demande. Il a appris la technique à Bruno. Bercy a également rappelé la possibilité pour l'État de mobiliser son fameux dispositif de contrôle des investissements étrangers. Ils agitent un petit peu le bâton. Mais en gros, ils vont simplement demander maintien du siège, des centres de décision, des usines, et puis assurer la sécurité sanitaire des Français. Je suis sûr que ce fonds d'investissement s'en soucie. C'est sa première préoccupation. Et puis l'emploi en France. Ils sont là pour faire du service public. Vous allez voir. Alors, pourquoi est-ce que Sanofi ne cède pas entièrement ses parts, mais seulement 50% ? Ça fait partie d'une restructuration. Où est-ce qu'était le terme ? Bref, Sanofi est en train de se recentrer sur des activités de recherche et développement autour de médicaments à plus forte plus-value. C'est ce qu'on avait vu dans cette fameuse vidéo sur la relocalisation. Et Sanofi a liquidé pas mal de trucs. Par exemple, le centre logistique, un gros centre de 20 000 m², qui expédiait 700 millions d'unités de médicaments vers 130 pays. Alors, c'est un peu petit parce que le site, il est... Je sais pas, des fois ça déconne. Enfin bon, c'est... Donc, leur centre logistique, ils l'ont vendu à DHL et ils ont un contrat avec DHL pour expédier leur fourbi dans tous les pays du monde. Comme ça, ils n'ont plus à s'en occuper. La distribution, c'est plus pour eux. Quelque part, ce n'est pas leur métier principal. Donc, l'aspect rationalisation n'est pas forcément idiot. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils vendent Opela, leur filiale de santé grand public qui détient le Doliprane, mais pas seulement, aussi tout un tas de médicaments génériques et grand public, pas les produits très spécifiques sur le cancer ou certaines maladies qui sont souvent vendues plus chères. En fait, tout ça, dans Opela, tu as tous les médicaments vendus à bas prix à la CQ. Et comme on l'avait vu dans cette fameuse vidéo, la CQ a un genre de deal avec les industries pharmaceutiques en échange de prix bas sur les anciens médicaments et notamment sur les génériques, des prix parfois même en dessous du coût de production, la CQ accepte d'acheter des produits nouveaux sur lesquels il y a des brevets et à un prix beaucoup plus élevé. Vous faites du gras sur les innovations, mais vous ne nous vendez pas cher les génériques. C'est un peu le deal. Et normalement, les industries pharmaceutiques sont plutôt contentes parce que la CQ, c'est quand même un bon client avec beaucoup d'argent et qui paye. Ça permet de solvabiliser un paquet de clients potentiels. Alors qu'aux Etats-Unis, par exemple, où là les prix sont libres, donc parfois ils peuvent le vendre plus cher. C'est ce qui se passe aussi avec des médicaments de type anti-diabétique. Vous savez qu'il y a un petit buzz autour de l'Ozampic. Donc parfois ils sont contents de vendre aux Etats-Unis, mais il faut que le client ait les moyens. La CQ permet de solvabiliser un paquet de monde qui ne pourrait pas se soigner ou moins se soigner dans le cadre d'un système privé. Bref, qu'est-ce qui se passe si Sanofi n'a plus aucun médicament générique dans sa besace quand elle va voir la CQ ? La CQ ne peut pas exiger une baisse de prix sur les médicaments génériques. Ils viennent, ils disent « On vous aurait bien fait des prix sur les anciens médicaments, mais on n'a plus la main là-dessus. » Maintenant, c'est les Américains de CDER qui ont une participation de contrôle. Donc c'est eux qui décident. Donc vous voyez avec eux pour le prix de ces médicaments. Maintenant, on va discuter des nouveaux médicaments sur le cancer et des prix de ces médicaments-là. Donc hop, on dégage le pouvoir de négociation que la CQ pouvait avoir sur Sanofi. Et quand les nouveaux propriétaires d'Opela iront voir la CQ, ils leur diront « Nous, on n'en a rien à foutre de la sécurité sanitaire des Français. On est des investisseurs américains. » Voilà. Donc, ou bien vous nous faites un prix qui nous intéresse, ou bien on vend à ceux qui proposent un prix plus élevé. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a des pénuries de médicaments en France, vu qu'il y a une libre circulation des marchandises et des capitaux, eh bien il y a des productions parfois françaises qui vont se vendre à l'étranger. Et il y a des pénuries en France parce que les prix ne sont pas les mêmes. Donc, Opela va pouvoir vendre tout son fourbi sans que ça gêne Sanofi plus tard dans la vente de ses médicaments chers, brevetés. La CQ ne pourra pas leur dire « Si Opela ne nous fait pas des bons prix, on va embêter Sanofi puisque maintenant, c'est deux boîtes distinctes. On fait une séparation entre les deux et ça permet de casser le pouvoir de négociation de la CQ. » Donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, donc, Sanofi est en pleine restructuration. Donc, ils ont viré leur filiale de logistique. Mais il n'y a pas que ça. On voit aussi qu'en France, par exemple, Sanofi est subventionné mais supprime des emplois et verse de gros dividendes. Ça, ça ne les gêne pas. Plus d'un milliard d'euros d'aides publiques en dix ans. Voici une évaluation de ce que le groupe Sanofi a engrangé ces dernières années via le crédit d'impôt recherche, un dispositif d'aide publique qui vise à soutenir, à encourager les efforts de recherche des entreprises. Dans le même temps, Sanofi ne cesse de supprimer des emplois dans sa branche recherche et développement. Selon France Inter, les syndicats viennent d'apprendre de leur direction que 400 emplois supplémentaires seront supprimés, soit une division par deux des effectifs de la branche depuis 2007, lorsque Sanofi comptait 6 000 personnes qui travaillaient dans la R&D. Donc ça, ça date de 2021, c'était ça. Donc on leur file quasiment 130 millions par an depuis des années. Entre 2007 et aujourd'hui, ils ont réussi à diviser par deux le personnel qui travaillait en R&D alors qu'on leur a filé un milliard d'euros, même plus depuis 2007, en crédit d'impôt, justement pour soutenir la recherche et le développement. Donc il y a peut-être un petit souci quelque part. Il y avait un sénateur justement qui posait la question. C'était en avril 2024, donc ça a fini sur le Bruno, sur le bureau de Bruno. Donc il rappelait ce que je viens de vous dire. Sanofi donc a viré sa branche distribution. Ils sont en train de virer Opela. Et troisièmement, malgré l'annonce de miser sur le volet recherche et développement, c'est ce que je vous disais, ils se concentrent sur le développement de nouveaux produits innovants, etc. Ils vont y consacrer 700 millions d'euros. Et mais pourtant, le groupe annonce encore la suppression de 331 emplois en recherche et développement, dont 288 sur le site de Vitry-sur-Seine. Et ils trouvent tout ça bizarre parce que l'État est en train de créer un espèce de cluster santé machin truc dans la zone de Saclay. Ils veulent faire 100 000 m2, justement, dédiés à la recherche sur le cancer. Et ils voient que Sanofi est en train de réduire la voilure sur les effectifs qui, justement, font de la recherche en oncologie. ils virent des gens en France. Et donc, ils voulaient poser la question de savoir que, quand même, ce groupe, il y a de plus en plus d'externalisation des emplois. Voilà, ils font quand même 43 milliards de chiffre d'affaires, 4,4 milliards d'euros de dividendes. On leur verse entre 130 et 150 millions d'euros de réduction fiscale liés au crédit d'impôt recherche, sans compter les autres subventions, vous allez voir. Et ils suppriment des emplois, ils virent des gens, ils vendent des filières, alors même que Macron avait fait de son gris-gris la relocalisation du médicament et le retour de la production du Doliprane en France. Bon, on va voir d'ailleurs la petite pirouette qu'il a trouvée pour s'en sortir au niveau de ça. Et donc, non seulement Sanofi vire des gens en France, même dans la recherche, mais Sanofi choisit l'Allemagne plutôt que la France pour sa nouvelle usine à plus d'un milliard. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur la relocalisation et pourquoi c'est en train de capoter. 1,3 milliard d'investis sur son site à Francfort. Ils vont rénover l'usine qui est déjà sur place. Et à la place du machin Paris-Saclay, le super campus cancer, machin chose, eh bien, ils vont plutôt s'installer sur le bio-campus de Francfort où ils ont déjà une usine qu'ils vont rénover. Ils emploient déjà 4 000 personnes. L'investissement de Sanofi est soutenu par le groupe allemand, le gouvernement allemand, pardon, le Land de Hesse ainsi que la ville de Francfort et dépend de l'autorisation de la Commission européenne en matière d'aide publique. Bref, le montant de la subvention n'a pas été annoncé, mais un journal allemand a révélé que le gouvernement français était prêt à mettre 400 millions d'euros d'aide publique pour que Sanofi pose son usine en France. Voilà comment ils font de la relocalisation, en fait. Voilà comment la libéralisation des mouvements de capitaux a transformé les États européens en tapins des multinationales pour avoir les boulots et les usines. Eh bien, maintenant, les pays sont mis en concurrence. Je veux faire un gros investissement. Qui va me donner le plus de fric ? Les enchères sont libres. Allez-y. Donc, le titre, c'est Sanofi qui fait une belle usine à 1,3 milliard. Le gouvernement français voulait en payer 25%, 400 millions. Et les mecs, ils ont dit « Non, c'est pas assez, on vient pas, on va chez les Allemands et on n'a pas le montant de la subvention, mais ça doit être plus. » Après, on s'étonne qu'il y ait du déficit. Donc, voilà comment ça se passe chez Sanofi en ce moment et sur le Doliprane. Bien entendu, Macron, interrogé dernièrement au Salon de l'agriculture, a expliqué qu'il s'était battu pour la relocalisation du paracétamol. Il a dépensé du fric. Il a fait des gros chèques. Vous irez voir la vidéo. On parle de la relocalisation du paracétamol et comment le mec a acheté une usine clé en main pour fabriquer du paracétamol alors qu'en fait, les Indiens et les Chinois en fabriquent suffisamment pour tout le monde sans qu'il y ait de pénurie. C'est juste que le prix est trop bas en France. Donc, ils vont le vendre ailleurs. Et donc, cette usine de paracétamol qui sera plus chère que les Indiens et les Chinois, en concurrence avec les Indiens et les Chinois, avec des capacités de production gigantesques en fait, qui arriveraient à couvrir tous les besoins du continent européen. Ils n'ont pas fait des choses en petit. Et puis, en France, en fait, la vente de paracétamol est à prix ultra plancher vu que c'est décidé par la Sécu. Sauf que là, on est en train de faire augmenter le coût de production. Alors que même avec des coûts de production indiens et chinois, c'était déjà pas rentable. Donc, on ne sait pas trop comment cette usine va pouvoir fonctionner. Sûrement avec beaucoup de subventions, comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, Macron a dit « On s'est beaucoup battus. On a localisé beaucoup de secteurs d'activité. Il s'est bien gardé d'évoquer lesquels. » Si, je crois qu'il a parlé de la bagnole électrique, ce qui est un peu du foutage de gueule. Et là, il dit « Je distinguerai deux choses à propos de cette fameuse vente de Opela et donc du Doliprane. Je distinguerai deux choses, l'activité en France et la propriété capitalistique. » Oui, parce que je suis sûr que d'avoir de l'activité avec de la propriété capitalistique étrangère, ça se passe vachement bien pour la souveraineté. En Afrique, ça marche bien. Les fameux investisseurs internationaux, les zinzins, qui ont investi en Afrique, est-ce qu'ils sont en train de piller l'Afrique ou est-ce qu'ils la développent ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire une distinction entre activité en France et propriété capitalistique ? Donc, il s'en fout. Ça peut appartenir aux Américains, c'est nos alliés, ils sont gentils. Ils nous ont jamais fait de coup de pute. Voilà, tant que l'activité reste en France, l'honneur est sauf, les apparences sont conservées, tout va bien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur mettre une petite astérisme dans le contrat en leur disant « vous délocalisez pas avant deux ans ». Je sais pas, après 2027, après les élections. Ça va être ça. Donc ouais, deux ans à peu près. Vous délocalisez pas tout de suite, mais il y a un moment où ils seront obligés de le faire, enfin, autorisés à le faire, puisque nous sommes dans un merveilleux système européen qui repose sur quatre libertés fondamentales et notamment, eh bien, la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations, et puis la libre circulation des marchandises, donc après, il peut très bien d'ailleurs fabriquer en France, comme je vous le disais, et vendre à l'étranger si c'est plus intéressant, et la sécurité sanitaire des Français, on en a rien à foutre. Là, faut pas rêver. Donc Macron était un petit peu perdu. Il veut que la France continue de réindustrialiser. Je sais pas où il vit. Je crois qu'il y a 7000 emplois industriels de moins depuis qu'il est président. Malgré le déversement de subventions pour acheter des usines clés en main, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour les usines de bagnole, de batterie, de paracétamol. Ils ont essayé de le faire avec le Doliprane, mais 400 millions, c'était pas assez, vous comprenez ? La France doit continuer à réindustrialiser, doit continuer à innover, on ne le fait plus du tout ça, mais c'est pas grave, et doit continuer à créer des emplois. C'est pas continuer, ce serait commencer plutôt. L'automobile, et en particulier le secteur des véhicules électriques, est un bon exemple de cette politique visant à réindustrialiser la France. On est en train de consolider un secteur électrique qui produit et produira encore davantage chez nous. Il est complètement perdu, ce mec. Il se rend compte que c'est la faillite complète du secteur électrique automobile. La fameuse vallée des batteries dont ce branleur de Bruno Le Maire nous avait vanté les mérites, c'est en train de couler complètement. Tous les projets sont en train de capoter et ceux qui ont été lancés sont pas rentables. Ils sont pas encore, ils sont encore au stade du développement, on va dire. Et puis ils vont fonctionner avec des matières premières qui viennent de Chine, paye ta souveraineté, et à la fin, les bagnoles sont de plus en plus fabriquées en Chine. C'est d'ailleurs pour ça que même l'Union européenne veut maintenant taxer les voitures chinoises au prétexte que la concurrence a été déloyale, c'est pas gentil. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'installent en Turquie, ils vont profiter du dumping monétaire, dumping social aussi parce que les salaires sont moins chers, et puis ils vont tout expédier en Europe parce que vous comprenez la Turquie est un pays ami sur les rangs pour rejoindre la grande famille européenne. Donc on fait pas de taxes pour les importations turques, même si c'est des entreprises chinoises. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une usine en Turquie chinoise qui produit, mais qu'il y a en même temps des véhicules fabriqués en Chine, livrés en Turquie, réimportés en Europe ? Comment ça se passe ? Qui va aller regarder ? Est-ce qu'il y aura des fonctionnaires européens pour vérifier qu'il n'y a pas plus de véhicules exportés de Turquie que de véhicules fabriqués ? Bref, tout ça, ça va être une faillite générale. Il y aura bientôt plus d'argent pour payer les subventions, donc on va voir vraiment quel est l'intérêt du public pour les véhicules électriques quand il faudra payer le vrai prix. Et puis en plus, tout ça sera fabriqué en Chine, donc c'est complètement cinglé. D'ailleurs, en parlant de relocalisation, maintenant il veut aussi se battre pour que la série Emily in Paris reste à Paris et n'aille pas à Rome. C'est son combat. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose ? Le mec dit des trucs. Il est en automatique. C'est chat GPT en fonction de l'actualité. Il sort un truc. Qu'est-ce que vous pensez d'Emily in Paris qui va à Rome ? Ah non, c'est pas bien, il faut relocaliser. C'est automatique. Alors il y en a d'autres qui racontent comme ça n'importe quoi, des trucs pour faire plaisir au public qui ont envie de les entendre. Donc on avait vu notre crétin AA qui demande des garanties extrêmement fortes pour que le Doliprane continue d'être produit en France et soit accessible aux Français. le niveau d'incompétence de ces gens, il est ministre de l'économie. T'as pas à demander. Tu organises, tu décides, tu imposes. Ça devrait être ça les verbes. Pas demander, pas souhaiter. Et alors, on en a une autre qui est quand même une sacrée cour. Je vais encore faire une vidéo je pense sur Mano Aubry parce que c'est vraiment écœurant. Elle a trouvé la combine, donc c'est l'art de raconter n'importe quoi. Elle est au courant que tout ce qu'elle dit est faux et impossible, mais elle va prendre des postures politiques qui vont plaire à sa base, enfoncer des portes ouvertes et à la fin, réclamer un poste et de l'argent. Alors, il y a un problème plus général sur la santé avec 60 à 80 % des principes actifs de médicaments qui sont produits en dehors de l'Union européenne, notamment en Chine et en Inde. Et la France et l'Union européenne sont en train de brader leur souveraineté. Et donc... Oui, pourquoi ? C'est toujours pareil. Elle n'explique pas pourquoi. C'est les méchants capitalistes, c'est les méchants dirigeants, c'est les méchants macronistes de droite. Elle est députée européenne, c'est à cause de l'Europe, si les médicaments sont maintenant majoritairement fabriqués en Inde et en Chine. Libre circulation des marchandises, des capitaux, c'est la mondialisation. Donc elle n'est pas contente. C'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas empêcher une entreprise américaine de racheter ce fameux Doliprane ? Eh bien, c'est justement en raison des règles européennes. Alors, il y a quelques petites lignes qui permettent de le faire dans certains cas, mais ils n'ont pas envie d'activer ça. On verra pourquoi donc c'est une dame qui passe son temps à pleurnicher sur les conséquences des causes qu'elle défend parce que ces causes, elle paye 15 000 balles par mois. Je pense qu'il faut agir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'Emmanuel Macron et la France et le gouvernement doivent apposer leurs droits de veto. Ils doivent s'opposer à la vente de la filiale à un fonds d'investissement américain. Quitte à faire fuir les investissements. J'observe que la dernière fois que ça a été fait par la France, c'était pour des composants militaires d'une entreprise qui s'appelle Photonis et donc ils n'ont aucune hésitation quand il s'agit de composants militaires, mais quand il s'agit de la santé des Françaises et des Français, là, il n'y a plus personne. La deuxième chose à faire, si vous me le permettez, c'est, je pense qu'on a un problème plus global au niveau français et au niveau européen sur notre souveraineté en matière de santé et qu'on ne peut plus laisser le privé gérer nos vies en faisant des profits. Et donc, moi, je vais proposer cette semaine au Parlement européen une commission spéciale qui va permettre d'enquêter, d'enquêter sur la perte de souveraineté en matière sanitaire, se donner les moyens, enfin, de produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin, de répondre aux besoins des Françaises et des Français qui ont tous chez eux des boîtes de Doliprane et qui, peut-être, demain, devront faire face à une pénurie. Ah, il faut une commission d'enquête. Il me faut mon strapontin à la con, ma commission théodule de plus où je serai, bien sûr, surpayé en plus. Hein, petite prime. Bah alors, parce qu'on est député, on touche déjà de l'argent. Quand on vient, on en touche plus. Et si, en plus, on se crée du boulot avec des enquêtes parlementaires, j'espère quand même qu'il y a une augmentation. Hein, je pense que ça marche comme ça. C'est dingue. Et donc, elle prend des postures comme ça de défenseuse de la veuve et de l'orphelin contre les grands capitalistes, ces gens qui font du profit sur la santé. Et donc, tu vas faire quoi ? Je vais lever le doigt dans une assemblée de 900 députés. Je vais demander une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe. Voilà. Et après, bah ça finira sur une étagère à la con. Tout le monde s'en fout. De toute façon, le Parlement n'a aucun pouvoir et ne peut pas n'a pas l'initiative des lois. Le Parlement européen ne sert à rien. C'est du sketch. Voilà, en fait, l'enquête qu'elle veut faire, vous pouvez la trouver ici. L'échec total de Macron sur la relocalisation des médicaments, pourquoi ça ne marche pas ? Vous avez toutes les informations ici, gratuitement, sans avoir besoin de Manon Aubry et de sa commission Théodule à la con. Donc, encore une qui ne sert à rien. Donc, tu as en fait, comme à chaque fois, qu'il y a un problème, une fermeture d'usines, une délocalisation, un rachat de produits considérés comme essentiels et que ça défraie un peu la chronique, tu as le défilé des glandus qui viennent pleurnicher sur les conséquences des causes qu'ils défendent. Et ils n'expliquent rien aux gens. Et en plus, ils ne savent pas eux-mêmes puisqu'apparemment, elle a besoin d'une commission d'enquête. Mais ces gens vont nous défendre, quoi. C'est drôle. Alors, c'est embêtant parce que c'est vrai que pendant la pandémie, Covid-19 et compagnie, la vente de paracétamol avait quand même été limitée à deux boîtes par client. On rationne le paracétamol. On a été livré de manière restreinte, indiquait cette pharmacienne. La demande a augmenté les prix aussi. Et alors, c'est ça qui était drôle. Les gens prennent beaucoup de paracétamol. Il y a eu une explosion de la demande mondiale et française et l'industrie n'arrive plus à fournir, explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Par contre, les laboratoires sont rassurants. Ils ne maîtrisent pas l'ensemble de la production venant principalement de l'étranger, la Chine, les États-Unis ou l'Inde. Et donc, on a ici un représentant de l'industrie pharmaceutique indienne qui nous dit la demande a augmenté donc les prix aussi, mais nous sommes en capacité de fournir tous les pays. C'est juste qu'il y en a certains comme la France qui ne veulent pas payer. Parce qu'en fait, les accords qui ont été faits, ils ont été faits avec des entreprises comme Sanofi ou des vendeurs de produits finis, de produits comme le Doliprane, mais la molécule paracétamol, ils vont l'acheter en Inde, en Chine et compagnie. Et quand les prix ont augmenté, après, tu n'es plus du tout rentable sur ton cachet que tu vends à prix fixe à la Sécu. Donc, ils ne le fabriquent plus. Donc, pénurie en France alors qu'en Inde, ils disent oui, les prix montent parce qu'il y a une demande mais on peut fournir. Mais on a quand même une boîte sur deux chez nous. On est limité à deux boîtes plutôt. Donc ça aussi, des délocalisations. Et puis alors, on a autre chose pour terminer. Je vous laisserai aller voir cette vidéo, je vous la mettrai à la fin si vous voulez rentrer plus dans le détail. Mais on a ici Pierre Lelouch, ex-ministre, qui nous parle justement du dossier d'Oliprane. Il s'est exprimé aujourd'hui même, on est le 15 octobre. Il va faire en fait un rapprochement avec l'affaire Alstom et il dit c'est les mêmes personnes, c'est la même affaire et ils vont encore s'en mettre plein la poche en vendant des actifs français. Vivre le bis repetita de ce qui s'est passé avec Alstom en 2016, je fais un rapport parlementaire sur le sujet à l'époque, de quoi il s'agit ? Il s'agit de fonds d'investissement, en l'occurrence celui-là s'appelle CDR, qui font du leverage buyout, LBO. Leur business, c'est de faire de l'argent sur le travail des autres et les entreprises des autres. Donc on achète une entreprise avec un minimum d'apport et une quantité énorme de prêt d'emprunt, d'accord ? Et ensuite, on se paye sur la bête. Il faut que l'entreprise se paye elle-même, n'est-ce pas ? Alors, pour ça, on la désosse, on la transfère dans des endroits moins chers, c'est ce qui est arrivé à Alstom, etc. On prend la technologie et on vend par appartement. L'avantage de ça, c'est lequel ? Le vendeur, il distribue de l'argent à ses actionnaires. En l'occurrence, Sanofi. Ça tombe bien, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont heureux de payer une prime au patron. Qui est le patron ? Oudéa. Haut fonctionnaire, inspection des finances, passé avant par la Société Générale. Qui est-ce qui donne l'ordre de faire ça ? Colère, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom ? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Dolipran, enfin Sanofi, avant M. Oudéa ? Sevinbert, inspecteur des finances. Ancien directeur de cabinet de Fabius. Donc, malheureusement, l'économie française a été prise en otage par une caste de hauts fonctionnaires qui ont décidé de faire de l'argent dans le secteur privé. Et au lieu de garder et de développer la richesse en France, ils bradent. Et ce sont ces mêmes gens qui garantissent que... Bien entendu. Et je dis, je dis ces choses graves ce soir. et je sais que je vais me faire des ennemis. Mais c'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Alstom. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Dans CDR... Pour conclure, Pierre, s'il vous plaît, parce que je voudrais que... Mais c'est dommage parce que c'est vraiment une affaire de fonds. C'est ma faute parce qu'on a pris qu'il nous reste 5 minutes. Dans le fonds d'investissement CDR, qui est dedans du côté américain ? Un certain Jack Welch qui est égal Jack Welch, le patron de Général Electric qui a acheté Alstom. Voilà. Et donc, ce sont les mêmes gens. Et il fallait faire ça à l'époque. Macron expliquait au Conseil des ministres quand il a remplacé Montebourg qui essayait de résister. Nous ne sommes pas Cuba. Voilà. Nous ne sommes pas Cuba, donc il faut faire dans le libéralisme. Le problème, c'est que l'industrie française aujourd'hui, elle est tombée à 11 points du PIB, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'industrie en France. C'est le double en Italie, le double en Allemagne. Je dis que la mondialisation à bon dos, c'est ceux qui font du fric sur la mondialisation au mépris des salariés. Je parle comme Mélenchon ? Non, je parle comme un gaulliste. Un gaulliste, c'est celui qui a construit l'industrie dans ce pays. Ils sont en train de la défendre. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans profit sur les médicaments ? Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans profit sur les médicaments ? Mais enfin, vous ne croyez pas. Les journalistes, ils sont en PLS sur CNews avec l'autre qui lui dit c'est quand même une charge agressive. On va peut-être parler d'autres choses. Malheureusement, on n'a plus trop le temps là, il faut fermer sa gueule. Là, il nous a fait une Montebourg en direct. Il a pris en otage le plateau. Il a dit, vous avez vu, les fonctionnaires, c'est quand même des sacrés connards et il s'arrange pour brader la souveraineté de la France même s'ils font des grands discours. En fait, ils la bradent et puis après, ils se font des petites rétrocommissions entre eux et tout le monde est très content. Et il citait le président de Sanofi, un certain Oudea, Frédéric Oudea si je ne me trompe pas, qui va sans doute obtenir son petit bonus parce que comme il fait rentrer du cash dans la boutique, il peut verser plus de dividendes et donc après, il peut aller voir les actionnaires et dire, vous pouvez me voter une belle augmentation, je vous ai fait un joli dividende. Stock options, prix, mais tout le tintouin. Sauf que ce monsieur Oudea, ça ne vous dit rien ? On n'a pas dans le gouvernement une certaine Amélie Oudea Casse-toi de là ? C'est son mari. C'est un président de Sanofi qui est en train de brader la souveraineté du médicament. Donc pendant que Macron va faire le cake à la télé sur le thème « Je relocalise le médicament et le paracétamol et on va devenir la première puissance mondiale du paracétamol », tu as le mari d'une de ses ministres qui vend les usines. C'est ça l'histoire. Tous ces gens qui font des grands discours sur la souveraineté quel que soit leur bord, à la fin, dans la coulisse, en fait, ils prennent leur chèque que ce soit Aubry avec ses commissions à la con pour savoir ce qu'est-ce qui peut bien se passer en ce moment autour de la souveraineté du médicament. « Donnez-moi de l'argent pour que j'enquête parce que sinon, je ne fais rien. » Et puis les autres du gouvernement qui découvrent « Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Sanofi va vendre sa filiale ? » Mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. « On va demander des garanties. » Et puis en fait, dans la coulisse, on s'est arrangé pour déjà se distribuer les avantages, se distribuer les rétrocommissions. Après, il y en aura qui seront invités pour aller faire des présentations complètement inutiles et facturer plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les comités de Sanofi, la réunion des actionnaires ou je ne sais pas quelle réunion de cadre avec en guest star notre fameux crétin double A qui viendra faire un communiqué dans cette réunion et puis il sera bien payé. C'est comme ça que ça marche ? Tout ça, c'est la confirmation de tout ce que je vous disais dans la vidéo sur pénurie et déficit, l'échec total de Macron sur la relocalisation des médicaments et puis je vous l'afficherai quelque part par là pour que vous puissiez aller la voir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur zone artisanale, passez vos commandes de Noël en avance, n'oubliez pas que je serai absent du coup début novembre donc c'est normal si vous commandez entre le 1er et puis le 17, ce sera expédié à partir du 18 et puis à très bientôt pour toujours plus de singerie avec notre gouvernement de dégénérer.